Une fois par mois, depuis 5 ans, les matins sont créatifs à Toulouse. C'est l'initiative d'une association de bénévoles démontrer que la créativité est à la portée de tous et ceux des potrominés. Le dernier réveil créatif s'est tenu à la librairie Ombre Blanche avec une comédienne Emmanuelle Ouatt, Virginie Beaulieu y ont assisté. L'heure est un peu matinale pour Solange Oswald. Le réveil créatif démarre à 8h30 du matin. Cette comédienne toulousaine, également metteur en scène et professeur de théâtre est la 49e invitée de ce rendez-vous mensuel. Tout commence par un rapide petit déjeuner avant la rencontre au sceau du lit. C'est promis à 10h, tout sera fini. Le graphiste Nicolas Tirard est à l'origine de cette initiative inspirée des créatives morning new-yorkais. C'est court, c'est court parce qu'il faut bien trouver un format et puis ça permet justement de ne pas empiéter sur sa journée. C'est un démarrage comme on allait au bistrot et puis on va bosser après. Le réveil créatif, enfin je trouve ça bizarre quand même, mais bon, ils m'ont demandé de parler de ce qui chez moi peut-être active la créativité. Vous voyez comme thème, c'est lourd. Depuis mai 2012, les réveils créatifs se suivent et ne se ressemblent pas. Les intervenants sont toulousains et exercent une activité gourmande en créativité pour Solange Oswald, tout part de l'enfance. J'avais l'impression d'avoir une espèce de bloc d'angoisse à la place du cœur, une espèce de chose qui m'en serrait. Et j'avais qu'une idée toujours, c'était de mourir pour renaître. J'ai l'impression que c'est peut-être pour ça que je fais du théâtre, ça paraît vraiment idiot. Chaque prise de parole est travaillée en amont avec une coach de l'association. Je les aide à se préparer, à gérer leur trac, leur stress, à prendre des repères aussi sur ce qui va se passer dans la chronologie. Et puis à orienter, on va dire, selon leurs souhaits, parce qu'il y a un grand respect de la personne, mais selon leurs souhaits, ce qu'elles ont envie d'exprimer ou pas. Il y a des territoires à ne pas aborder en public, en grand public en tout cas. La mini-conférence est suivie d'une séance de questions-réponses. Pour les absents, une version filmée est ensuite mise en ligne sur le site internet du Réveil Créatif. Alors maintenant, est-ce que vous allez vous recoucher ? Ben oui, parce que c'était très fatigant ce Réveil Créatif. Ça pompe. Voilà, ça pompe. Benoît Roulier, bonsoir. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. J'espère que l'heure n'est pas trop tardive pour vous. Vous êtes le coordinateur de ces Réveils Créatifs. Pour quelle raison vous êtes-vous lancé, l'association, dans cette aventure ? En 2012, il y a cinq ans, quand on a créé les Réveils Créatifs, notre ambition, c'était de faire se rencontrer des personnalités toulousaines et un public qui avait envie d'être motivé, d'être intéressé par la créativité. Et pourquoi dès le matin ? On est plus réceptif dès le matin, dès le réveil ? L'idée, c'est de commencer sa journée par des rencontres un peu inspirantes qui permettent de bien commencer sa journée. Comment participer à ces Réveils Créatifs ? En fait, c'est très simple, c'est gratuit. On a le programme sur le site internet réveilcréatif.com. Il faut s'inscrire et puis on se donne rendez-vous à 8h30. Avec des profils d'intervenants très divers, très variés. Des profils d'intervenants très divers, puisqu'on parle de créativité, donc naturellement des artistes qui, par définition, font preuve de créativité. C'est le cas de Solange-Josval dans le sujet. Mais également des profils très différents de gens qui sont créatifs de par leur parcours ou de par le regard décalé qu'ils portent sur leur profession. Et vous parvenez en 20 minutes à percer le mystère de la création ? Disons que 20 minutes, ça permet effectivement d'expliquer un peu les coulisses de la création. Tout à fait. Quel sera le prochain intervenant ? Quel est votre programme et votre ambition ? Alors la prochaine intervenante, ça sera Lou Broquin, qui est metteur en scène et qui fait du spectacle jeune public et qui nous expliquera quel monde des spectacles, pour les enfants, mais sans tabou et puis plutôt intelligent. Au mois de mai, on aura Stéphanie Fuster, qui est une danseuse de flamenco. Et puis pour juin, on croise les doigts puisqu'on est en contact avec Jean-Paul Dubois, écrivain toulousain, et on essaie de le convaincre de venir participer à Réveil Créatif. Qui est souvent aux Etats-Unis, mais disponible à Toulouse. On le sait bien, on a vu la variété des profils, des interventions. Benoît Rouillet, merci beaucoup vraiment d'avoir accepté notre invitation et merci de nous donner envie de nous réveiller plein de créativité. Toutes les infos sur votre site internet. Toutes les infos sur votre site internet.